La mode a besoin de boutons. Rond rond, ici Mona. Et aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, nous allons parler de boutons. Un bouton, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit objet que vous avez certainement dû déjà croiser dans votre vie. Il est généralement rond et plat, mais il peut être totalement fantaisiste. Un bouton va se glisser dans une boutonnière, c'est-à-dire une fente surpiquée ou une bride, afin d'assembler ensemble deux étoffes. Ça va vous permettre de fermer des vêtements, fermer des sacs ou simplement accessoiriser votre tenue. Ça, c'est la partie utilitaire. Mais en fait, on sait bien qu'un bouton, c'est plus que ça. Un bouton, ça va être la finition parfaite. Un peu comme un rumen, ça va être le petit détail qui va faire que votre tenue va changer de style. Le bouton va refléter votre élégance. Comme vous l'avez compris, j'adore les boutons. Il existe différents types de boutons. Il y a des boutons d'abord à trous. C'est des boutons dans lesquels vous allez faire passer le fil et ça va vous permettre de le fixer sur votre morceau d'étoffe. On peut avoir des boutons à deux trous, à trois trous, mais c'est un peu plus rare, et des boutons à quatre trous. Et là, Cocorico, c'est un français qui a mis ça au point. Nous avons les boutons à queue. En fait, vous allez avoir le bouton là et une petite queue juste en dessous. Ça va vous permettre de passer le fil à l'intérieur. On ne verra pas la couleur du fil une fois que le vêtement sera fermé. Ça peut être préférable pour certains types d'articles. Ensuite, nous avons le bouton à tunnel. Il est un peu plus rare que le bouton à trous ou à queue, mais il reste quand même très très élégant. Je suis une grande fan du bouton à tunnel. Et pêle-mêle, nous avons d'autres types de boutons comme les boutons de jean, les boutons pression, eux ils sont originaires du Danemark, et les boutons magnétiques. Pour des questions de style, vous allez avoir des boutons plus de costumes, des boutons fantaisie. Là, ça va dépendre du style que vous voulez donner à votre vêtement. Votre bouton va être constitué de différents matériaux. On peut avoir par exemple des boutons en métal. Là, on est sur du bouton bien solide. Si vous avez un beau sac bien élégant ou alors un gros manteau, un bouton en métal, c'est le top. Ça va être des boutons de costumes, ça va être des boutons de manteau principalement, et ça va être du trait résistant. On peut aussi en profiter pour faire un bouton bijou. Vraiment le truc sympa, soit avec des strass, soit avec des petites inclusions de céramique dedans et tout. Dans les grands classiques de la mercerie, nous avons bien sûr le bouton de nacre, qui est fait à base de coquillages. Il permet d'avoir un côté chatoyant en fait. Vous allez avoir la nacre qui va prendre les couleurs environnantes. C'est très beau, très très beau le bouton en nacre. Par contre, c'est un peu fragile. Je vous conseille de faire attention quand vous laverez votre vêtement. Quoi de plus élégant qu'un bouton en corne ? C'est merveilleux le bouton en corne. Je vous le conseille vraiment pour les costumes d'hommes, pour les petits gilets. Bien sûr, on en trouve de moins en moins en ce moment, grâce à toutes les avancées sur la cause animale. C'est pas plus mal. Dans les grands classiques dont je n'ai pas encore parlé, il y a le bouton fait en corozo. Le corozo, qu'est-ce que c'est ? C'est une noix végétale dans laquelle on va venir tailler le bouton. C'était très 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 utilisé auparavant, mais bien sûr, il s'est fait remplacer par le plastique. On a à peu près les mêmes propriétés sur la matière. C'est léger, c'est résistant. Par contre, le corozo a ce petit charme en plus grâce aux veines de la graine. Le corozo peut se teindre de n'importe quelle couleur, comme le plastique. On peut aussi avoir des boutons en bois, des boutons en cuir, des boutons en noix de coco, en céramique. Il y a plein de choses. Dernier détail sur les boutons. Ils sont tellement, tellement, tellement différents les uns des autres. On en a des milliers de sortes sur notre planète. Et du coup, on peut les collectionner. Ceux qui collectionne les boutons, ça s'appelle des fibulanomistes. C'est un joli nom. J'aime bien. Et je me dis que je suis une fibulanomiste. Et peut-être vous aussi ? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez le dire en commentaire ou partager le lien sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne de façon à avoir d'autres vidéos de ce type. Je vous souhaite bien sûr une bonne couture et plein de ronrons. À bientôt !